Le Dieu véritable, Alléluia, merci Seigneur, tu nous demandes, nous l'avons chanté, de lever les mains pures devant toi, car tu nous dis dans ta parole, s'ils sont remplis de sang, tu nous demandes d'aller les laver, car tu te détournes de ses mains. Mais à cause Seigneur de ta miséricorde, à cause de ton alliance Seigneur Jésus, ratifiée par ton propre sang, tu nous donnes et nous fais grâce, par la purification de nos péchés, de nous tenir devant toi Seigneur. Merci pour ta sainteté, merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais aussi, de rester dans cette sainteté, car sans elle, nous ne verrons le Seigneur. Mais nous voulons voir ta gloire à venir, non seulement à venir, mais aussi présentement dans nos vies. Alors fortifie-nous Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, dans ces derniers temps, une fortification plus que jamais, mon Dieu, afin que chacun de nous, nous puissions tenir ferme sur le terrain de la foi, quoi qu'il arrive Seigneur. Merci, Père, pour l'option, l'assistant de ton esprit et sa présence au milieu de nous, car sans ton esprit de Dieu, je ne peux rien porter, sans ton option, je ne peux rien faire. Mais avec toi, par toi, par toi, à l'honneur de la gloire de Jésus, tu me donnes l'assurance dans ce message que tu mettrai dans ma bouche ce matin. Merci de toucher chacun ce matin et que chacun de nous, nous sortions dans ce lieu béni, Père éternel. Je remets chacun de nous entre tes mains et je peux autoriter encore au nom de Jésus de chasser ton esprit qui voudrait venir contre-attaquer ta parole et s'immiscer au milieu de ta présence. Je les chasse au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton assistance. Merci pour ton option. Je te bénis et te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Quand je salue suis celle que je n'ai pas saluée, J'en soyez les bienvenus dans la maison de l'éternel. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Timothée et le chapitre 1. L'apôtre Paul qui parle. Reverser un autre dit verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, l'apôtre Paul, au moment qu'il est en train de méditer sur une lettre qu'il va envoyer à son fils spirituel, son bien-aimé, Timothée, l'apôtre Paul est en prison. Amen. Et vous savez, l'apôtre Paul sait. Il le sait. Il est dans cette cellule, cette prison, mais il sait à n'importe quel moment que des soldats viendront le chercher Amen. Pour le décapiter. Il le sait. Mettez-vous, frères et sœurs, à la place de l'apôtre Paul. Je voudrais que tu médites, ne serait qu'une minute de tout cela. Je suis en prison. Tu es en prison. Et tu sais, d'une manière inéluctablement, tu ne peux pas échapper. Tu le sais. On vient te chercher pour te décapiter. Je te pose une question ce matin. Je me pose la question. Quels seraient les derniers souvenirs? Quelles seraient les dernières images qui auraient défilé dans nos pensées? Mets-toi à la place de l'apôtre Paul et réfléchis un moment. Quels seraient les dernières pensées qui nous sont venues? Mais vous savez, l'apôtre Paul, il est là. Mais lui, il ne vous regarde pas, il oublie complètement qu'il doit être exécuté. Parce que lui, il sait que la mort est un gain pour lui. Amen. Et il sait aussi, comme il a dit, si bien que quitter cette tente équivaut à être dans la présence du Seigneur. Amen. dont l'apôtre Paul loin de penser à lui pendant ces derniers recueillements, il pense à quelqu'un d'autre. Et l'apôtre Paul a plus peur que Timothée que de lui. parce que l'apôtre Paul a été pour nous un pionnier. Il était homme comme nous. Mais l'apôtre Paul a été un pionnier de la foi. L'apôtre Paul a été un coach pour toi et moi aujourd'hui. Et ce que l'apôtre Paul dit, il a vécu. et c'est pour cela ailleurs avec fierté et dit à ses contemporains, ce que vous avez appris, reçu et entendu et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Alléluia. Ils pouvaient le dire avec fierté. Il a partagé les souffrances de son Seigneur Jésus. Il a porté dans son corps les marques de Jésus. Il a dit, il a dit, Amen. Mais Paul est en train d'écrire une lettre. Loin de s'apitoyer. Loin d'être abattu. Loin d'être désarmé. l'apôtre Paul est dans sa cellule et il est en train d'écrire une lettre pour Timothée. et il dit à Timothée, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et moi aussi que j'ai servi avec sincérité, avec une conscience pure. et il dit de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alléluia. La force est en Christ. Alléluia. Donc je vais faire une petite introduction Alléluia pour nous fortifier ce matin. Parce que vous savez nous sommes dans des temps là si nous ne nous fortifions pas dans le Seigneur nous risquons de faire comme Timothée et même Père. Amen. vous savez Timothée était dans un épase il ne pouvait plus se contrôler. Timothée avait peur il avait peur de perdre sa vie parce que c'était à l'époque la persécution l'empereur néo ne jouait pas avec les chrétiens. Prés et soeurs si vous vous racontez ce qui s'est passé à l'époque vous auriez vous vous seriez mis à la place de Timothée. Timothée avait peur la mort pouvait frapper à sa vie d'un moment à l'autre et pouvait aussi faire comme l'apôtre Paul être emprisonné pour sa voix. Timothée il a été trahi il a été abandonné rejeté par des anciens des diacres lui-même avait incessamment assisté dans le ministère il les avait formés dans le ministère et à un moment donné il s'est trouvé tout seul Amen mais Timothée il a perdu l'essentiel donc dans son débat il a oublié l'essentiel qui est Jésus n'oublie jamais cet essentiel dans quoi que nous vivrons frère et soeur n'oublions jamais qui est Jésus et c'est ça que Timothée était en train d'oublier Timothée était sur le point non seulement d'abandonner le ministère mais d'affir aussi de déserter dans le ministère mais de aussi abandonner la main du Seigneur Alléluia tu diras ce matin moi ça ne m'arrivera pas surtout après un grand service dans la voie du Seigneur et bien c'est arrivé à Timothée alors si ça lui est arrivé comme je disais vendredi prie et demande Dieu sa grâce de conserver sa grâce parce que la grâce du Seigneur c'est quelque chose mais la garder et la conserver c'est autre chose alors prie demande Dieu la grâce pour conserver la grâce qu'il nous a donné qui nous a donné Alléluia Amen afin que tout ce qui nous arrive nous puissions puiser dans cette grâce Alléluia Alléluia a déjà dit il sait déjà il sert déjà de libération il sait déjà il a porté sa victoire il sait déjà qu'il a achevé sa course qu'est-ce qu'il a à gagner encore qu'est-ce qu'il a à perdre Paul sait il a déjà combattu le bon combat de la foi Paul sait il a déjà emporté la course Amen donc qu'est-ce que Paul s'attend de lui encore sinon être dans la présence du Seigneur mais Paul veut tout donner même au dernier moment il veut donner tout ce qu'il a Alléluia Amen et il essaie de voir comment fortifier Timothée donc il va se remémorer des bons moments qu'il a passé avec Jésus dans son ministère quand je dis de bons moments des moments fructueuses ça veut dire à travers des combats des difficultés des tumultes des trahisons des rejets sur ces moments Paul va aller va aller pour cuisier dans son agenda afin de dire si je suis parvenu à me sortir je peux passer le flambeau à Timothée et comme la grâce qui m'a été contribué pour cela habite aussi en Timothée donc il sera capable aussi de le faire Alléluia donc il est en train de se remémorer ces moments avec le Seigneur parce qu'il sait qu'il partira bientôt donc il revient sur son expérience mais le problème de Timothée comme je disais il est terrifié par ses adversaires et il pense abandonner à fuir vous allez voir tout à l'heure Paul ne dit pas à Timothée compte tenu la situation change de phase change d'église comme ça les difficultés que tu es en train de vivre au lieu que ça tombera sur toi ça tombera sur ton successeur donc il n'a pas de la Timothée il n'est pas en train d'aménager Timothée dans sa peur dans ses craintes dans ses angoisses mais vous allez voir je viens de dire tout à l'heure quelque chose qui me vient Paul va être comme un échantillon pour Timothée Amen Alléluia quand il dit à Timothée je sais Timothée mais je te conseille d'y rester quand même dans cette sphère ne fuis pas et tu auras la victoire parce qu'il est passé là vous savez précieux lorsque quelqu'un a exploité un terrain vous savez dans la chasse ce qu'on appelle les bois cognés pour ceux qui ont fait la chasse vous savez un bois cogné c'est quelqu'un les chasseurs cherchaient des bois cognés et qui les payaient pourquoi parce que ces hommes leur vie c'était se lever très très tôt voire même la nuit ils exploitaient les terrains où la chasse les gibiers étaient permis et ils exploitaient tous les bénéfices qui étaient à la portée des chasseurs pour qu'ils puissent avoir une chasse fructueuse on les appelle des bois cognés eux ils exploitaient le terrain donc Paul a été en bois cogné il connaissait ce terrain là Amen donc il est en train de dire à Timothée tu vas quand même rester Timothée et je vais te passer le flambeau tu verras Alléluia tu vas oublier tu vas oublier quand tu vas mettre ton attention sur qui est Jésus tu vas oublier tout tes craintes tes peurs vont disparaître et tu pourras affronter tu pourras renverser les remparts de l'ennemi qui t'a érigé ses craintes ses peurs ses envois à Saint-Cétric Amen dont Timothée il a peur du danger de devenir martyr au savoir à l'époque frères et sœurs si vous lisez l'histoire il y a des chrétiens je ne sais pas quelle couronne qu'ils auront mais ni ça peut-être l'aim regardé pour un rayon si apathie grâce à bandier qu'elle nous t'a adonc au glorieux peut-être nous t'a vigné avec vous savez selon l'histoire de l'historien Joseph Fabius un historien chrétien qui a vécu au premier siècle et qui a fait des écrits et que nous avons nous comprenons beaucoup de choses qui n'est pas mentionné bien sûr dans la Bible vous savez semblerait-il le prophète Esaïe vous savez comment il est mort le prophète Esaïe il était en fuite parce qu'on cherchait à sa vie et pendant qu'il était en train de fuir il s'est trouvé environné par des armées et il ne pouvait rien faire il s'est trouvé un peu comme devant la mer rouge il ne pouvait ni avancer ni reculer et il avait un arbre un très gros arbre qui était pourri donc cet arbre était là mais enraciné toujours et cet arbre était robuste mais il était pourri et à l'intérieur de l'arbre avait un creux et le prophète Esaïe pour se cacher pour essayer de sauver sa vie il est rentré à l'intérieur de ce tronc pour se cacher et on l'a tenu et vous savez lorsqu'on l'a tenu les soldats ont pris vous savez les scies à l'époque il y avait un qui tenait le boulot et il y avait un qui tenait la scie deux personnes tenaient cette scie et on a scié le prophète Esaïe vivant dans le tronc et avec le tronc on l'a scié vivant on ne l'a pas retiré ils ont scié le tronc et on l'a coupé en deux Frères et Sœurs Amen Alléluia le martyr Timothée craignait le martyr il était blessé intérieurement dans son âme également il souffrait terriblement il ne comprenait pas pourquoi les diac pourquoi les anciens m'ont abandonné mais Jésus l'avait dit que les membres de ta famille vont t'abandonner mais moi je ne t'abandonne jamais vous savez dans le malheur on oublie Alléluia que ce matin tu sois un bon auditeur Jésus a dit ce qu'on demande à l'économe c'est quoi qu'ils soient fidèles Amen aux paroles aux messages qu'ils entendent ce qu'on donne à l'économe c'est qu'ils soient fidèles sois fidèles ce matin à ceux que tu vas entendre de la parole du Saint-Esprit Amen ils s'étaient investis dans leur vie Alléluia vous boostez quelqu'un vous le prenez vous le levez et vous donnez un coup de couteau dans le doigt après mais ne crains pas de coup de couteau vous savez quand nous avons la cuirasse de la justice de Dieu c'est un équipement de l'armée nous craignons pas les coups de couteau nous craignons pas ce qu'on dit derrière notre doigt non plus ça c'est les coups de couteau parce que vous savez la cuirasse protège deux côtés particulièrement du soldat il protège premièrement le coeur il protège le dos quand c'est sous la justice de Dieu la cuirasse de la justice doit protéger premièrement ton coeur contre ta mêlure contre tous vos sentiments en vue sur contre le fait donc premièrement ton coeur doit être protégé ça veut dire que tu dois être formé dans le pardon moulé dans le pardon Alléluia parce que tu as la justice la cuirasse de la justice et cela démontre que tu es dans la justice de Dieu parce que Jésus se remettait à celui qui joue justement et deuxièmement non seulement on ne peut pas avoir touché ton coeur mais on ne peut pas t'atteindre le dos non plus la cuirasse protéger le dos alors ce qu'on peut dire sur toi ne regarde pas cela tu es aussi protégé Amen se protégé devant et derrière et c'est pour ça Paul disait moi je fais une chose j'oublie ce qu'il n'y en a rien parce que si Paul se rappelait frère et soeur ce qui lui est arrivé dans le passé Paul était en prison là il ne patait ni le courage ni le prier pour Timothée il dit nuit et jour je ne cesse de prier pour toi vous êtes dans une prison vous savez demain vous venez pour vous décapiter frère et soeur est-ce que nuit et jour au lieu de prier pour Timothée tu ne vas pas chercher à prier pour toi Paul ne dit pas il prie pour lui juillet nous il prie pour Timothée quel brave homme Alléluia voici cette bravour le Seigneur veut pour toi et moi pour braver les circonstances Alléluia pour dire moi j'étais crucifié mis à mort avec Jésus si je vis maintenant dans la chair ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi Paul n'était pas un parlementaire un bon parlementaire lorsqu'il disait ces gens de parole il le vivait je vais vous donner en conclusion par aujourd'hui un cantique qui est dans la Bible dans les épites un cantique que les chrétiens du premier siècle avaient l'habitude d'entourner pendant leur culte je vais te donner en conclusion ce cantique tu vas pas croiser ce sera un scandale pour toi et moi peut-être tu vas entendre quelques critiques qui chantaient c'est pas les cantiques nous chantons Alléluia oui je te donne nous le chantons mais nous donnons rien à Dieu ce n'est que des paroles que mon coeur soit le temps de ton esprit que mon esprit sainte la chaleur de ton amour je faisais une sainte habitation oh ton esprit oh ton esprit viens se réjouir Seigneur je veux connaître ta gloire nous le chantons ça peut être vrai pour certains et je l'espère que tous les chrétiens je parle pas ici pas même l'eau là donc pour certains je pense c'est vrai mais vous allez voir le cantique qu'ils chantaient était 100% vrai parce qu'ils chantaient des choses qu'ils vivaient à leur époque dans la société ambiante alors je te réserve ce cantique Alléluia Amen tu vas l'entendre et nous allons le chanter ensemble c'est dans les épites Alléluia l'apôtre Paul et c'est l'apôtre Paul qui l'a laissé pour que nous l'ayons ce cantique c'était son dernier cantique avant de mourir mais ils avaient l'habitude de chanter ce cantique mais l'apôtre Paul l'a chanté une dernière fois pour Timothée avant de mourir pendant qu'il passe le flambeau à Timothée il chante ce cantique pour Timothée Alléluia Alléluia dis au Seigneur Seigneur booste ma foi comme cet homme Alléluia Je continue parce que le message c'est pour te booster mon frère ma soeur c'est pour me booster nous en avons besoin des derniers temps parce que nous savons il y a beaucoup de chrétiens qui vont déserter bientôt les églises et il y a beaucoup de chrétiens qui vont abandonner la main du Seigneur et il y a beaucoup de Timothée qui sont aujourd'hui dans les églises qui craignent qui réfléchissent déjà que va devenir leur devenir comment ils vont faire demain comment ils vont survivre comment leurs enfants vont faire à travers tout ce qu'on entend aujourd'hui on ne sait pas si on doit prendre vaccin ou pas on ne sait pas on entend oui c'est bon non c'est pas bon oui il y a effet désirable non il n'y a pas effet désirable les gens sont confondus confus plutôt qu'on deviendra à l'avenir ainsi de suite Alléluia Amen pas dit parce que t'es mané dit pas pour vaccin à pas s'en dire préfère vacciner ou pas ça dépend de toi devant ton Dieu ça dépend pas de moi c'est toi à décider j'ai pris ça comme ça Alléluia parce que bien souvent on interprète ce que moi je n'ai pas dit alors je prends le soin de le dire parce qu'il y a certains qui m'ont déjà posé la question est-ce que pasteur si ça devient obligatoire est-ce que tu vas te vacciner j'ai dit mon frère quand ça deviendra obligatoire je m'étouer ma foi et je verrai avec mon Dieu après c'est tout Alléluia je n'ai pas de boule de cristal à moi pour dire qu'est-ce que je vais faire à cet moment viens concrète laissons les gens venir et je me mettais comme je l'ai fait devant Dieu et il me dira ce que je dois faire Alléluia et que ça soit ta démarche aussi Amen mais ne écoute pas droite à gauche laissons le proche parce que ça va te coubler Alléluia ne soit pas Timothée mais soit n'importe Paul Alléluia donc mais Paul lui il va remercier Dieu et Paul frères et sœurs vient et cette lettre qu'il écrit il envoie pour Timothée afin que quand Timothée va lire cette lettre Timothée va comprendre quelque chose et Paul est en train de bien réfléchir par l'inspiration du Saint-Esprit il va chercher dans son vocabulaire fouiller vraiment et chercher un terme qui correspond à la situation de Timothée Amen mais il prend ce mot déjà pour lui parce qu'il est passé par là il a exploré le terrain il a exploité le territoire donc il va utiliser ce mot que lui-même a exploité et expérimenté c'est un mot grec qui paraît bizarre mordi mais qui a une grande révélation non seulement pour l'apôtre Paul dans ses pensées dans son esprit mais pour nous aujourd'hui aussi Amen Paul va envoyer un mot grec qui est traduit par je me souviens Amen je me souviens continuellement de toi dans mes prières et vous savez ce mot grec je l'ai déjà inscrit mais je l'ai pris parce que Paul reviendra au Timothée Amen ce mot est très important parce que ce mot grec est la racine de six mots grecs Amen Alléluia c'est le mot grec qui est traduit par je me souviens c'est le mot grec Né-mo-nu-o et ce mot grec est de la même racine que six mots nous allons les diviser en deux trois et trois parce que Paul t'a mention dans ses pensées de ces deux durant de ce terme dans ce mot Méné-mu-o veut dire tombe tombeau sépulcre qu'est-ce que ça fait faire avec le souvenir et en plus dans la prière tombe un tombeau un sépulcre et pourtant c'est ce mot que Paul emploie quand Paul dit quand elle est dans la cellule il parle de lui il dit il est en train de fouiller dans son esprit dans tout ce qu'il a les œuvres les témoignages avec son Dieu qui ont jalonné son ministère il est en train de fouiller en profondeur comme quelqu'un qui est en train de fouiller dans un caveau Amen Paul est esprit Timothée parce que Timothée connaissait aussi ce langage grec il est en train de fouiller et de faire ressortir l'essentiel comme quelqu'un qui est en train de fouiller dans une tombe dans un sépulcre dans un tombeau pour faire monter en surface Amen mais Paul ne fait pas monter en surface un caveau Paul fait monter en surface ce qui a jalonné son ministère avec Jésus les bons souvenirs les œuvres ce qu'il a boosté ce qui lui a donné la force pour endurer pour réussir et il est en train de voir comment il pourra fortifier Timothée à faire de même dont il est en train de causer l'essentiel ça veut dire comme il dit dans les périls dans les jeunes dans la nudité dans l'éveil dans les trahisons dans la fin il savait s'y plaire parce que Jésus lui avait montré sa grâce lui suffit pour toutes ces choses donc c'est ça que Paul est en train de faire Alléluia il n'est pas en train de fouiller dans la tombe qu'on va venir pour autant me chercher m'exécuter il met ça de côté et ça il va remettre la terre dessus ça ne l'intéresse pas parce que s'il dit ça à Timothée Timothée qui est déserté puis vite il fait un tri frère et soeur c'est ça ce mot veut dire spirituellement et maintenant il fait remonter en surface Amen et maintenant sur cela il se rappelle aussi les bons moments qu'il a vécu avec Timothée Alléluia dans sa recherche et les moments aussi qu'il a fortifié Timothée parce que Timothée a prêché avec Paul Timothée a assisté à l'édification des églises avec Paul l'établissement des pasteurs qui était la nomination terminologée à l'époque les anciens avec Paul il a partagé aussi des bons moments des bonnes actions des bons succès des victoires aussi avec Paul donc Paul regarde tout cela et maintenant il va prier avec succès et c'est à ce moment il va commencer à prier mais la deuxième partie aussi de ce mot grec et m'année veut dire statut monument amen mémorial maintenant Paul a déjà fouillé dans le caveau de son esprit il a déjà tué faire remonter ce qu'il va utiliser et maintenant pour prier Dieu en faveur de Timothée Alléluia maintenant Paul dit je vais maintenant te mettre devant Dieu dans mes prières maintenant afin que chaque fois que le Seigneur devant de son trône regarde à gauche à droite devant derrière il ne peut jamais t'oublier Timothée dans mes prières je vais te élever et te mettre dans le ciel comme une image pour Dieu et tu deviendras un monument dans le ciel pour Dieu tu deviendras comme un statut un mémorial que chaque fois Dieu va regarder il va te voir dans le ciel et il va se rappeler de mes prières en ta faveur c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée dans sa prière il prie de façon que la puissance de la prière devienne comme un monument au ciel un stèle une statue un mémorial que Dieu ne peut jamais oublier cela Amen donc c'était la préoccupation de l'apôtre Paul dans la cellule pendant qu'il écrit cette lettre Amen sachez que la prière faite avec foi ne s'est jamais oubliée par Dieu parce que vous auriez érigé un monumentiel sur le nom et la vie de la personne dans cette situation que vous avez prié pendant X temps et chaque fois Dieu va tourner sa tête au ciel il va toujours voir cela ça veut dire si je prie pour toi mon frère tu deviendras un mémorial au ciel ça veut dire chaque fois Dieu va regarder il te verra au ciel ça veut dire Paul dit à Timothée moi je m'engage lui et je vois prier en ta faveur que même si je pars demain par la mort jusqu'à près de mon Seigneur mais par rapport à mes prières que toi Timothée chaque fois le Seigneur va regarder il te verra au ciel et quand il te verra tu seras comme un monument il va se rappeler de mes prières en ta faveur c'est ça que Paul est en train d'enseigner Timothée vous savez combien de personnes des grands-mères des grands-pères des parents pendant leur vie n'ont cessé de prier pour leurs enfants pour le salut de leurs enfants et ces gens-là sont morts sans pour cela que leurs enfants ou leurs petits-enfants se convertissent même après leur mort ils ont érigé un stèle ils ont érigé un monument un mémorial au ciel même après leur mort la statue est au ciel le Seigneur se rappelle le Seigneur se rappelle vous savez dans le livre des actes des apôtres le chapére 10 l'abème nous dit que il y avait un centurion romain d'Italie cet homme était païen il ne connaissait pas Dieu c'est pour te booster dans la prière mon frère la vie il faisait des aumones et il craignait Dieu la vie il ne nous dit pas pendant combien de temps il priait mais probablement cet homme priait pour le salut de sa famille et je le crois parce que ça a été confirmé après Amen lorsque l'abbé dit que pendant qu'ils écoutaient et qu'ils parlaient le Saint-Esprit tombait sur lui et sur tous les membres de la famille donc c'est Dieu comme ça Dieu l'a exaucé donc ça veut dire ils priaient pour cela et l'abbé nous dit qu'à un moment donné il y a un ange de l'éternet qui apparaît à Corneille et il lui dit tes prières et tes aumones ont été montées devant Dieu et il s'est souvenu de tes prières le mot souvenir c'est le même mot grec que Paul envoie là dans 2 Timothée et qui va envoyer dans 2 Timothée de tout à l'heure nous allons voir c'est le même mot grec et vous savez il y a des traductions littérales littérales qui donnent la traduction grecque par exemple la traduction américaine Kim Gims si vous avez cette traduction la version traduction Kim Gims et je crois David Martin aussi ils ont même mis souvenirs ils ont mis le le texte la traduction littérale littérale et il dit et tes prières sont parvenues à Dieu comme un monument un mémorial alléluia c'est la traduction grecque alléluia donc frères et sœurs c'est ce que Paul est en train de dire afin que Dieu ne puisse jamais oublier cela que quand tu vas essayer de tomber quand tu vas essayer même en mon absence de fuir le martyr de fuir l'oeuvre que Jésus va te rattraper et que tu ne pourras pas fuir parce qu'on n'acceptait pas l'époque les déserteurs dans l'église vous savez aujourd'hui les gens quittent les églises et ils reviennent et ainsi de suite à l'époque il n'y a pas été qu'accepter les déserteurs quand tu démissionnes tu revenais tu vois pas à zéro dans le ministère à l'époque on n'accepte pas de déserteurs vous allez entendre la louange nous allons chanter nos pratiques comme ils sont alléluia il parle de déserteurs aussi alléluia donc c'est ce qu'il dit à la peau à Timothée il dit Timothée je prie je prie parce que quand tu vas essayer de fuir Jésus n'aura pas le choix ton Seigneur lui qui t'a établi comme moi-même Paul quand tu vas essayer de déserte comme malheureusement je paraphrase ma prière pour toi j'ai réussi à t'élever devant le trône de Dieu dans le ciel comme un monument alors tu n'as pas le choix d'aller jusqu'au bout parce que tu es devenu un monument au ciel ça veut dire chaque fois Dieu va te voir au ciel c'est un monument et un monument à une histoire le monument que tu es devenu au ciel par mes prières aujourd'hui va rappeler ton histoire que je priais le Seigneur d'en s'amuser contre sa grâce de te garder de toute chute ça une histoire les prières de Paul alléluia ça veut dire Paul partait dans la joie et la la sérénité savait que Timothée s'est sorti d'avant c'est ce que le mot grec que Paul a utilisé alléluia amen sois fort dans la prière sois fort dans la prière pour ceux et celles que tu pries pour ta famille et la belle assurance que si tu arrives à ériger un monument au ciel même si tu pars tu peux partir dans la paix avec ton Seigneur parce qu'il va s'en occuper il va se rappeler ton fils s'appelle comment ta fille s'appelle comment ton petit-fils ta petite-fille ton papa ta mère s'appelle comment mais avant un tel abbé était acquitté ce montérien il avait déjà mis le monument enceint dans le monument je regarde là je le vois je regarde là je vois le fils je regarde là je vois le fils je regarde là je vois le fils alors il y a un monument alors Jésus le père dit Jésus qu'est-ce que je fais le Saint-Esprit dit eh bien tu accomplis parce que c'est un monument un monument une histoire alléluia et le Saint-Esprit passe en action pour amener cette réalisation amen voici la force que Paul se donne lui-même premièrement et ensuite il va attribuer cela à Timothée alléluia donc mes frères et chers nous indiquent qu'avant de prier avec efficacité nous devons causer profondément à travers les soucis et la confusion environnant nos pensées et nos vies vous savez lorsque nous sommes troublés je ne vous apprends rien et nous sommes tous dans le lot lorsque nous sommes troublés nous sommes oppressés par des choses facassés par des choses mes et soeurs nous n'arrivons pas à prier comme il faut ne me dites pas le contraire nous sommes tous dans un lot il nous manque un petit attouchement divin pour aller au-delà et nous faire nous remettre sur nos pieds et faire surface amen donc c'est pour cela Paul est là et il dit cela comme la terre sur une tombe les aléas de la vie nous masquent frère et soeur les choses qui devaient être claires dans notre esprit il y a des choses qui vont masquer les aléas de la vie vont masquer les choses qui devaient être claires pour nous mais ça va masquer il faut faire comme Paul l'étuyer la terre et faire remonter ces choses retirer tout un servilissement qui peut masquer la vie de nos prières la force de nos prières Alléluia donc Paul a causé pour lui premièrement à travers ses soucis et a dû prendre la décision de prier il aurait pu être démoli lorsque nous regardons ce que Paul a inscrit qu'il a vécu il aurait pu être démoli et il dit Messieurs bon Dieu a kay mort mais en sa qui sa kegret va timote mais moi ne peut pas paye parce que moi même en passant qui en fait sorti il aurait pu être démoli Alléluia ne soit pas celui qui démoli mais démoli les situations les circonstances ne soit pas celui qui est démoli par les circonstances les situations mais celui qui démoli les circonstances les situations qui qui masquent notre avancement qui masquent les bons moments que nous devons mettre en surface pour avancer cheminer avec notre Dieu Frère et Sœur Amen Il a remémorié les relations positives fructueuses comme je disais qu'il a jaloux mais sa vie et c'est ça qui lui a donné force et il va donner force maintenant à Timothée Alléluia il doit déterrer cela et les faire monter en surface Amen et maintenant il prie sur cela et il va faire monter maintenant Timothée pas en surface mais au ciel il va l'ériger comme un monument maintenant tu vas perdre Timothée ou quand trembler mais moi il faut monter au ciel à présent parce que là un monument a une histoire et chaque fois le Seigneur va te voir il va se rappeler qu'il ne peut pas trailler sa parole et ses promesses alors il va te faire et t'amener à l'exécution il va te donner la force quand tu vas dire tu fais un pas Seigneur je ne peux pas mettre l'autre copier le Seigneur va t'arriver à te faire mettre l'autre copier Alléluia parce que c'était le programme de Paul et on s'assait lui pour voir Alléluia donc Paul voulait dire à Timothée mon intention est de prier prier encore pour toi autant de fois jusqu'à ce j'ai saturé la salle du trône de Dieu de ton nom c'est ce qu'il voulait dire Amen Saturer le trône de Dieu du nom Amen ça c'est fort quand tu arrives à saturer le trône de grâce du nom de quelqu'un au ciel Amen mais ce n'est pas une petite affaire il faut déjà s'oublier Alléluia il faut s'oublier il faut penser à quelqu'un d'autre Alléluia Amen que Jésus soit glorifié maintenant Paul parlait de lui dans sa lettre maintenant dans le chapitre 2 de toujours de Timothée Paul maintenant va dire à Timothée le même vocable qu'il a utilisé pour lui et dans le chapitre 2 verset 8 maintenant il dit à Timothée souviens-toi de Jésus Amen dans le mot souvenir là souviens c'est le même mot grec que je viens vous donner que Paul a appliqué pour lui et que nous trouvons dans l'acte 10 Amen maintenant il vient concernant Timothée maintenant il a bien calculé il a bien réfléchi et c'est Timothée sera au ciel l'image plutôt de Timothée sera au ciel comme un mémorial donc il dit le verset 8 souviens-toi de Jésus Christ issu de la postérité de David vous savez pourquoi Paul dit à Timothée de se souvenir de Jésus Christ issu de la postérité de David il dit pas de te souvenir de Jésus avant son incarnation quand il était Dieu et lorsqu'on est Dieu on ne souffre pas on a tout on est omniprésent on est omnipotent on est omniscient alléluia on gagne toujours on ne sait pas de te rappeler de Jésus comme Dieu alléluia je viens sur un terrain avec toi ce matin il dit souviens-toi Timothée de Jésus Christ c'est comme comme s'il disait Jésus est devenu un homme comme toi et moi Timothée souviens-toi de lui ce qu'il a fait pour moi dans ma vie il peut le faire pour toi et implicitement aussi comme Philippien Dieu l'a dit Paul aussi voulait transmettre aussi ce message à Timothée la Bible nous dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus Christ lui qui existait en forme de Dieu mais Paul ne dit pas Timothée de te rappeler souvenir de celui qui existait en forme de Dieu mais qui ne s'est pas regardé semblable à Dieu Alléluia comme une poire à arracher il s'est laissé arracher de sa divinité c'est de ça Jésus que Paul fait mention à Timothée la Bible de te souvenir et l'abbé dit Philippien Jésus a pris la forme d'un serviteur c'est ça Jésus que Paul dit à Timothée rappelle-toi celui qui a pris une forme de serviteur il est devenu semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme Philippien de nous le dit il s'est débrouillé lui-même en devenant semblable aux hommes il a paru comme un vrai homme il s'est humilié se rendant obéissant jusqu'à la mort même à la mort de la croix Alléluia voici ce Jésus que Paul dit à Timothée souviens-toi de lui tu n'es pas seul Timothée quand tu vas voir ce que ce Jésus a fait en tant qu'humain comme toi il était homme à 100% tu comprendras que tu peux avoir la victoire parce qu'il est ton pionnier il est passé dans le moule que tu passes maintenant il est sorti glorieux il peut te rendre victorieux aussi Alléluia donc quand tu es dans les difficultés mon frère lorsque les choses vont pire demain parce que c'est prophétisé souviens-toi de Jésus Alléluia le titre de ce message c'est quelle est l'image que tu as de Jésus parce que Paul va montrer démontrer demander en quelque sorte amener à Timothée à savoir quelle image dans cette situation qu'il a de Jésus même quelle image as-tu de Jésus le titre de ce message Amen un Jésus frétard pour eux fuyant fugitif dans les situations un Jésus lâche ou un Jésus victorieux un Jésus fort dans les combats un Jésus qui s'appelle Yéar Sabayot l'éternel des armées le roi des gloires souviens-toi quelle image lorsque les choses vont mal lorsque la tempête se lève se lève sur nos vies dans nos pensées quelle image nous avons de Jésus vous savez lorsque les disciples sont allés sur la montagne avec Jésus Jean-Jacques Pierre il y avait la gloire il voulait rester dans la gloire et qui ne veut pas rester dans la gloire avec Jésus voilà le premier à l'éveuille tout est glorieux en présence de Jésus qui ne veut pas donc Pierre arrivait à Pierre a dit nous allons faire trois tentes parce que c'est la gloire transfiguration donc nous allons rester dans cette gloire mais ce que Pierre n'avait pas vu et compris derrière la montagne il y avait Golgotha derrière la montagne que Jésus les a emmenés voir la transfiguration la gloire et il voulait mettre trois tentes pour rester dans la gloire il y avait Golgotha derrière il n'a pas encore vu et Jésus il a dit nous allons descendre la montagne et nous irons la croix maintenant maintenant la croix ce spectacle ils ont refusé d'aller là ils ont tout fui parce que quand c'est la gloire c'est la gloire mais à Golgotha il y a la souffrance qui aime aller à Golgotha Dieu du crâne Dieu de la réflexion qui te dit que si tu veux pour la gloire il faut souffrir Alléluia vous savez frères et sœurs être dans la barque c'est Jésus qui avait dit allons en grande eau il a dit allons avance la barque avance la barque dans les grandes eaux les grandes eaux ne faisaient pas peur à ceux qui étaient dans la barque ce n'est pas parce qu'il y a les grandes eaux ils n'étaient pas en sécurité parce qu'ils étaient dans la barque mais à un moment donné c'est l'apôtre Pierre lui il a dit il sort dans la barque et il va marcher sous les eaux Amen la croix est un lieu pour nous faire sortir parfois dans la barque dans la sécurité et nous faire marcher dans l'eau et vous savez un des plus grands obstacles de notre foi frères et sœurs un des plus grands obstacles de notre foi c'est de ne pas vouloir nous mouiller mais Pierre il a dit moi je vais me mouiller parce que s'il y a les grandes eaux il y a les eaux profondes si tu n'essaies pas d'aller dans ces grandes eaux comment tu seras à quel niveau quand tu perds pied ou tu ne perds pas pied tu ne sais pas il faut essayer et tu sauras à quel niveau tu perds les pieds ou tu vas te noyer mais au moins tu vas essayer quelque chose et par cet essai ça t'a résulté une expérience qui t'a enrichi ta croix mais si tu ne sors jamais dans la boucle et tu dis les eaux sont profondes mais tu ne pourras jamais perdre pied et si en perdant pied à ce moment tu vas réagir et ta foi deviendra foutueuse Alléluia donc un des plus grands obstacles de notre foi c'est avoir peur de nous mouiller Alléluia on a peur de nous mouiller les docteurs nous disent si je prends ça j'arrête ce médicament je mouer donc on est dans la boucle la boucle c'est prendre ce médicament tous les jours parce que si on ne prend pas un mou on me donc ce grand médicament c'est les grandes eaux mais comment on va expérimenter si ce que le médecin a dit est vrai ou pas ou si ce que le grand médecin Jésus-Christ de Nazareth a dit il n'y aura pas si on ne se mouille pas mais si un jour on dit je décide de me mouiller maintenant les eaux sont profonds je suis dans la boucle mais je vais faire comme bien je vais marcher sur l'eau maintenant et à ce moment tu te rencontres tu guéris qui avait raison le médecin le médecin avait raison c'est une vérité qu'il t'a dit c'est son métier c'est son travail donc il savait si tu arrêtes tu mouas donc il t'a dit la vérité c'est une vérité concernant ta vie mais ce n'était pas la réalité concernant ta vie la réalité concernant ta vie était en Jésus Alléluia et cette vérité par ta foi ta prise de position est devenue une réalité parce que la réalité pour Dieu c'est que tu ne meurs pas mais que tu vis mais pour savoir à quel niveau que tu fais surface que tu perds pied dans la foi il faut sortir dans la mort et il faut te mouiller Alléluia c'est ça la dimension de la foi Amen Alléluia Amen donc je viens à Timothée Alléluia j'ai un grand témoignage à donner sur ma vie en ce qui concerne la foi mais j'attends Alléluia il y a un deuxième qui s'ajoute là Alléluia et je peux lui être un fier du coup Alléluia Amen il faut défier les situations pour les et soeurs lorsqu'on sait qui est Jésus lorsqu'on sait qu'est-ce que Jésus a dit Alléluia n'aie pas peur d'échouer celui qui n'échoue jamais c'est celui qui ne fait jamais rien si tu ne fais jamais rien tu ne peux jamais échouer l'échec ne t'appartiendra jamais mais essaie le jour tu essaies tu verras que l'échec existe mais tu peux relever l'échec et transformer l'échec en victoire Amen Donc souviens-toi de Jésus et ici de la postérité de David Donc ça veut dire Jésus regarde Jésus maintenant comme un homme comme toi et moi il commence à secourer Timothée Amen Ressuscité des morts Selon mon évangile Quand il donne quatre repères à Timothée Jésus Christ Ressuscité des morts Selon mon évangile Alléluia Et il dit pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur mais la parole de Dieu n'est pas liée Amen Et vous savez le verset 10 Paul dit à Timothée c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle Je disais en préambule que l'apôtre Paul se portait comme un échange vous savez lorsque nous regardons dans le livre de Néhémie le peuple exilé se sont fait la plupart une valeur au milieu d'un peuple étranger dont ils ont tracé un avenir dans leur vie mais vous savez il y a un homme Néhémie lui il a eu une grande responsabilité une grande charge et cette charge lui incombait une grande responsabilité il était échangeant à la cour royale Néhémie et vous savez un échangeant c'est quoi c'est celui qui contrôle et qui surveille les boissons du roi il s'occupe des boissons du roi l'échangeant c'était Néhémie son peuple et une des grandes responsabilités et risques pour n'échangeant c'était de veiller constamment que le vin du roi à l'époque à Otazer qui était roi de Terce on se trouvait Néhémie et les exilé une des tâches principales de l'échangeant c'était de veiller et de vérifier à chaque service que le vin du roi Atazer n'était pas empoisonné Amen sans croire c'est celui que la responsabilité retombait si le roi Atazer Atazer était mort empoisonné par le vin en lui servait donc c'était son job sa responsabilité et là Paul va faire comme un échangeant pour Timothée son bien-aimé il dit à cause des élus je souffre à cause des élus je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est Jésus Christ avec la gloire éternelle Amen Donc Paul dit à Timothée il supporte tout Amen Donc Paul dit à Timothée moi je le fais à cause des élus même si on m'a rejeté même si on m'a calombié même si on m'appelle un posteur il parle ailleurs Paul parle ailleurs le forgeron Alexandre qu'il a abandonné qu'il apprend à assister qu'il apprend à secourir dans son malheur ainsi tout donc Paul ne regarde pas ça Paul a la curie de la justice sur lui il se laissera blessé par ça il dit je parle à face il dit moi je veille à aucun même ceux qui m'ont blessé même ceux qui m'ont trahi même ceux qui ont menti sur moi m'ont jeté en prison innocemment ainsi de suite je veille quand même sur leur âme afin qu'ils soient sauvés quand même afin qu'ils ne soient pas empoisonnés par en buvant le vin du Saint Esprit Alléluia je ne peux pas les priver du vin de la grâce du Saint Esprit dont ils n'ont pas aussi comme moi et toi Timothée Amen donc je dois veiller à cela à cause des élus présents mais futurs Amen donc Paul veille à cela afin qu'aucun ne meure prématurément soit en se laissant abattre par tout ce qui lui est arrivé en désertant le ministère il y aura d'autres qui mourront les élus ne pourront pas être élus donc Paul est en train de faire un rôle d'un échange celui qui veille à ce que le vin du roi ne soit pas empoisonné il veille à ce que le vin des enfants des élus ne soit pas empoisonné les enfants ne meurent pas Alléluia et c'est cette leçon qu'il est en train de dire et de faire à Timothée Amen Alléluia le salut en Jésus Christ donc maintenant Paul passe à Timothée et dit maintenant Timothée souviens-toi Alléluia moi je t'ai je paraphrase à Timothée quand j'étais moi en prison j'ai prié pour toi et j'ai voulu te mettre comme un monument une image c'est cette image que je faisais dans mes prières pour toi et c'est cette image cette représentation que je voyais et qui serait une réalité pour toi même après ma mort mais il dit maintenant Timothée tu vas faire de même et tu vas aller maintenant fouiller dans les caveaux de tes mauvais souvenirs parce que je vois tu as battu tu fouilles ou tu ne dois pas fouiller tu fais remonter dans les sépulcres des aléas de ta vie de tes mauvaises expériences des choses que tu ne dois pas faire remonter ou tu ne dois pas fouiller mais moi je vais te booster pour te faire ériger et que ça soit inoubliable pour toi une image dans ton esprit de qui est Jésus maintenant tu dois te souvenir maintenant à ériger comme un monument maintenant l'image dans ton esprit qui est Jésus et maintenant chaque fois tu ne vas pas amener Jésus au ciel il est déjà au ciel mais chaque fois tu auras affaire à une situation circonstantielle une épreuve tu auras tendance à déserter à abandonner tu verras Jésus cette image comme un monument dans tes pensées et chaque fois tu vas voir Jésus tu sauras tu pourras aller chaque fois tu vas voir Jésus tu sauras tu pourras la victoire chaque fois tu vas voir Jésus tu sauras que tout est possible par celui qui nous fortifie Alléluia Amen le Seigneur Jésus vous savez Paul a dit je crois dans 2.3 il a dit grâce à Dieu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance une odeur de mort parmi ceux qui sont morts nous devons vivre parmi ceux qui sont sauvés et il dit qui est suffisant pour ces choses et ensuite Paul dit nous nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font Alléluia on voulait que Paul falsifie l'évangile et c'est pour cela ça a amené des répercussions persécutions sur sa vie et il a dit nous ne falsifions pas l'évangile comme certains le font mais c'est avec sincérité que nous prêchons devant les hommes Jésus Christ devant Dieu le mot qui est traduit en grec par falsifier a plusieurs définitions Alléluia ça veut dire galvaudier souiller corrompre faire du commerce Alléluia donc comme je disais Paul était un échange pour Timothée et pour les élus l'usagerie faisait pour l'évangile de l'évangile c'était pour sauver empêcher tout empoisonnement pas empoisonner le vin du roi mais les vins des élus les enfants du Seigneur les enfants du royaume ils se battaient pour cela a toujours porté le vrai évangile même si ça dérange mais ils protègent les élus du poison des forces évangiles des imposteurs qui essayaient de trafiquer faisaient du commerce avec l'évangile du Christ Alléluia Amen Dimanche prochain nous allons voir qu'est-ce que Paul explique maintenant Timothée en parlant de Jésus Alléluia ressuscité des morts et nous allons voir qu'est-ce que la croix était pour Jésus pour que Timothée puisse être fortifié et boosté dans son devoir Amen Donc ce matin mon frère ma soeur que le Seigneur soit glorifié magnifié et sache que lorsque les choses y ont mal si ce n'est pas encore le cas tu es sur le point d'abandonner de te relâcher et de dire c'est Philippe souviens-toi ce matin l'Esprit Saint te dit souviens-toi de Jésus Christ issu de la postérité de David ressuscité selon l'Évangile qui nous a été adressé et la force du Seigneur sera en partage nous allons voir dimanche un mot que Paul a envoyé pour le mot fort et c'était comme un vaccin près des gens ce mot parce que Paul avait été vacciné avec ce mot et Paul vient maintenant et il dit voyez j'ai été vacciné ça fonctionne il n'y a pas d'effet indésirable tu peux prendre le vaccin nous allons voir ce vaccin un vaccin que Paul a pris et à travers ce vaccin il a détruit tous les anticorps de toute maladie infructueuse qu'il a eu à combattre dans son ministère et il va maintenant conseiller Timothée ce même vaccin Alléluia et je vais te conseiller ce même vaccin afin que 2021 tu sois boosté fortifié quand dans les époises tu vas voir tu marches même pas sur terre mais tu marches au-dessus des situations que le nom de Seigneur soit glorifié que le nom de Jésus soit magnifié et exalté dans ta vie Alléluia merci Seigneur Sous-titres par Jésus